John Kerry et la communauté internationale affichent leur soutien au gouvernement libyen incarné par le Premier ministre Fayez El Sarraj. C'est le message envoyé ce lundi lors d'une nouvelle réunion à Vienne qui a réuni les représentants des grandes puissances et des pays voisins de la Libye. Les grandes puissances qui se disent prêtent à armer les nouvelles autorités de Tripoli reconnues par l'ONU afin de les aider à affronter la menace djihadiste. « La communauté internationale appuiera la demande de Tripoli d'exemption de l'embargo de l'ONU sur les armes afin de pouvoir acquérir les armes et les balles nécessaires pour combattre Daesh et d'autres groupes terroristes », a déclaré John Kerry. Outre des armes, le Premier ministre libyen réclame l'aide de la communauté internationale pour former les troupes. « Ce que nous demandons, ce n'est pas une intervention internationale, mais une aide pour entraîner et équiper nos forces et nos jeunes. » Basé dans la capitale Tripoli, le gouvernement d'Union nationale a obtenu la confiance des brigades de Misrata, mais il doit faire face à l'opposition d'un gouvernement parallèle basé à l'Est. Entre les deux, une autre bataille se joue, celle contre le groupe Etat islamique. Les djihadistes ont profité des divisions politiques pour gagner du terrain autour de leur fièvre de Sirte. Ils se sont emparés la semaine dernière de la localité d'Abu Grain, un carrefour stratégique sur la route de Misrata. L'État islamique compte actuellement entre 3 et 5 000 combattants en Libye, étant traité à tirer des centaines de recrues étrangères. « Sous-titrage Société Radio-Canada »